Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métronews. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le premier ministre Ariel Henry a pris part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est déroulé à Paris, France. Le chef du gouvernement s'est entretenu jeudi avec le président du Brésil, Lula, ainsi qu'avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Le Canada annonce des sanctions contre l'homme d'affaires André Appède, Joseph Wilson, dit l'en-moi sans joue, chef des 400 maroseaux, Vitellum, innocent, jugant, grasé, barrié et Johnson, André, dit ISO, pour leur implication dans des activités criminelles, des actes de corruption, entre autres. Des voix, dont celle des États-Unis, se sont élevées en faveur d'une intervention plus robuste de l'OEA, en faveur d'Haïti, lors de la 53e session ordinaire de l'organisation régionale, qui a pris fin ce vendredi. La tempête Brett a complètement laissé en arrière sa couverture nuageuse et accélère vers sa dissipation totale, selon les informations publiées par le météorologue Rudy Victor sur sa page Facebook. Il revient aux Haïtiens de résoudre leurs problèmes politiques et non pas à la communauté internationale. C'est ce que croit Maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Elle a fait ses déclarations alors qu'elle participait au sommet international de la diplomatie, édition 2023, organisé par le Centre d'études politiques et diplomatiques. L'ancien Premier ministre Evans Paul, qui participait lui aussi au sommet, en a profité pour lancer un appel au dialogue. Selon lui, les Haïtiens doivent comprendre aujourd'hui que les problèmes politiques ne font que freiner le développement du pays. De son côté, l'ambassadeur de Suisse en Haïti, Fabrizio Poretti, a invité les Haïtiens à trouver un consensus. Selon lui, les acteurs politiques doivent s'inspirer de ce qui se passe dans son pays où le consensus est le maître mot. Il participait lui également à ce sommet international. La réalité haïti n'est pas forcément très différente de la réalité de mon pays, l'Équateur, ni de la région latino-américaine. Le problème que vous vivez tous les jours, c'est le même problème que nous avons dans nos pays, la différence peut-être, c'est que ici, les problèmes sont allés beaucoup plus loin. Et ça a produit cette crise multidimensionnelle qu'il faut résoudre dans tous les domaines, mais qu'il faut aller pas à pas, n'est-ce pas ? Peut-être que dans nos pays, je vais parler de l'Équateur, d'où je viens, on aura la possibilité de résoudre d'abord ça, ensuite ça, et après ça. Donc, on a plus de possibilités de résoudre individuellement les problèmes que finalement, on espère, résoudront la situation. Ici, le problème, c'est qu'on a tous les problèmes en même temps et très profondes, très, comment dire, extrêmes. Surtout, on se parle de la criminalité, par exemple. Mais là, il faut aussi comprendre que cette vision, probablement, me donnera une façon différente de travailler, une façon différente de me rapprocher à ces problèmes, et aussi une façon différente de contribuer à arriver à des solutions dans le temps pour Haïti. En sachant toujours que moi, comme je le disais tout à l'heure, mon premier critère, c'est que je respecte 100% le peuple haïtien et moi, je suis là pour contribuer. Je ne vais pas recevoir le problème d'Haïti, je contribue et j'apporte en dialogue, en conversation avec les différents acteurs à trouver des solutions. Mais finalement, c'est vous, Haïtiens et Haïtiens, qui vont décider sur votre avenir. Donc, c'est ça que je veux dire. Le Canada annonce des sanctions contre l'homme d'affaires André Appel, de Joseph Wilson, alias Lamo Sanjou, chef des 400 Maroso, Vité l'homme innocent du gang Cazé-Barrié et Johnson André, dit ISO, de celui du village de Dieu, pour leurs implications dans les activités criminelles, les actes de corruption, entre autres. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, a profité, a partagé cette nouvelle sur son compte Twitter ce vendredi. Ces sanctions consistent en une interdiction de transactions qui a pour effet de geler tous les avoirs que ces personnes pourraient détenir au Canada. De plus, les sanctionnés sont désormais interdits d'entrer sur le territoire canadien en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Une dizaine d'armes à feu de différents calibres en provenance de la Floride ont été saisies par les autorités douanières et policières. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers, qui présentait le bilan des opérations menées par la police, suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. La PNH a présenté un nouveau bilan des différentes opérations menées depuis le début du mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Le porte-parole de l'institution, Gary Desrosiers. Pour le bilan, guéant sept véhicules qui confisquaient, guéant dizaines des armes qui saisissent lors des déventions et opérations de la police, guéant plusieurs munitions qui confisquaient, Poupie-Piti, guéant trois présumés, Brandi qui malheureusement baissaient mortellement. Au niveau accident de circulation, guéant sept morts par accident de circulation, cinq blessés, guéant deux chaloupes qui confisquaient, en total guéant 770 arrestations et qui fêtent sous tout département. Ce bilan s'étend à travers les dix départements du pays suivant les propos émis par Gary Desrosiers. Un conteneur en provenance de la Floride a été également confisqué. Dans le nord, la police a arrêté dans le quartier Morin, Jennifer Bataille, qui continue dans le quartier de Jessica, 29 ans, et l'arrêté tout Saint-Hubert, ainsi qu'il y a 35 ans. Nous avons fait partie de membres actifs de la gang, qui ont évolué au niveau de la zone de Calara. Nous avons avoué que nous avons fait partie de la population qui a installé la gang dans la zone de Calara. Et j'ignore ainsi qu'on nous, qui est le trésorier Gris-aux-Sahar, la police a recherché l'activement. Au niveau de la loi de Boké, la police a déjoué l'enlèvement, très tôt le matin, vers le 16 juin 2023, suite à la brigade d'intervention qui, au niveau du commissariat, ou sous commissariat, est bon au pouvoir. Nous avons conteneur qui suspecte qu'il était sautie floride et qu'il était entreposé dans une zone de bouillard, c'était soleil, côté qu'il y a eu de découvrir plusieurs matériels, plusieurs munitions. Nous avons conteneur ça, qui c'est 17 boîtes de cartouches de calibre 5.56, 115 cartouches de calibre 5.5 mm, 5 chargeurs, un casque balistique, un crosse d'un fusil d'assaut, également avec culasse, et un ensemble de pièces détachées pour monter un fusil d'assaut. C'est aussi l'occasion pour l'institution de remonter les bretelles de certains agents en ce qui concerne l'usage des matériels de la PNH. La mauvaise utilisation de Blendeo, nous avons rappelé, le premier cas, Blendeo, c'était dans la zone de Canaan, le 12 novembre 2022, côté que suite et après enquête, il y a eu 7 policiers qui étaient sanctionnés. Le deuxième cas, à leçon de rappel, c'est au niveau de l'habitation éclair, en octobre 2022, côté que Blendeo, examen, n'est pas porté par bandit, et après enquête, il y a eu 8 policiers qui sont sanctionnés. Et le dernier cas, c'est dans la nuit du 17 au 18 mai 2023, au niveau de ce bate-là, que l'on Blendeo est éboulé. Toujours dans le cadre de cette activité, Gary Derosier en a profité pour saluer les policiers honorés par le commandant en chef, Franz L.B. Si certains agents sont dans le collimateur de l'institution, bien d'autres tentent de faire bonne figure. Il y a eu une direction générale de la PNH, qui décerne des lettres de félicitations avec des plaques à une centaine de policiers. Et le recommandement lui-même, en personne, est présent avec toute équipe, pour que l'on puisse décerner les plaques à un policier, pour le professionnalisme, et intégrité comme policier. Un dernier point souligné, ce sont les nouvelles nominations. Au niveau de la direction de la PNH, un nouveau responsable dans le service médical a été installé. Dans le département de l'Ouest en deux, de nouveaux changements ont été opérés également. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial a pris fin ce vendredi à Paris, France. Le premier ministre Ariane Henry s'est entretenu jeudi avec le président du Brésil, Lula, en marge de cette activité. Les échanges qui se sont déroulés dans une atmosphère chaleureuse et conviviale ont porté sur la situation actuelle en Haïti et les attentes du pays en matière de sécurité et de développement durable. Le président Lula a promis d'évoquer la crise Haïti dans toutes les rencontres internationales auxquelles il participerait afin de sensibiliser la communauté internationale sur l'urgence d'aider le pays. Notons que le premier ministre Ariane Henry a eu un entretien ce vendredi matin avec le président français Emmanuel Macron, annonce la primature. Les deux hommes ont eu des échanges très chaleureux et cordiaux, rapporte une note. De plus, Ariane Henry a rencontré la secrétaire générale de la francophonie Louise Mouchi-Kiwabo qui a réitéré l'engagement de la francophonie aux côtés des autorités haïtiennes dans les efforts de sortie de crise et de retour à la stabilité. Lors de la 53e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA, des voix, dont celle des États-Unis, se sont élevées en faveur d'une intervention plus robuste de l'OEA en faveur d'Haïti. En plus, en tant que vice-président de la réunion ministérielle de l'OEA sur Haïti, les États-Unis ont appelé à une résolution forte sur le besoin urgent d'un soutien international pour faire face à la situation sécuritaire. Ce jeudi, le chancelier haïtien, Jean-Victor Généus, lors de son intervention, a évoqué le fléau de l'insécurité et informé l'Assemblée générale de l'OEA que le premier ministre Ariel Henry a renouvelé la demande d'un accompagnement robuste en faveur de la PNH pour le rétablissement sans délai de la sécurité sur tout le territoire et pour faciliter la tenue des élections dans des conditions acceptables. Commémémoration ce vendredi 23 juin de la Journée mondiale de la fonction publique autour du thème « Une fonction publique en transformation plus attractive et plus ouverte au service de l'efficacité de l'administration ». Une initiative de l'Office de Management et des Ressources humaines, OMRH, dans le but de célébrer la valeur et la vertu du service public pour la communauté. Dans son discours de circonstance, le coordonnateur général de l'OMRH a mis l'action sur le rôle de la fonction publique dans le processus de développement du pays. Rudy Ali en a profité pour honorer des employés de plusieurs institutions publiques. Nous l'écoutons. La cérémonie de ce jour autour du thème « Une fonction publique en transformation » plus attractive et plus ouverte au service de l'efficacité de l'administration nous situe dans le présent et nous projette dans l'avenir. Nous voulons par là mettre en exergue le rôle de la fonction publique dans le processus de développement du pays. Le fonctionnaire est au centre de la gouvernance administrative et de son comportement dépendra la réussite ou l'échec du pacte de confiance qui lie les gouvernants aux citoyens. Voilà pourquoi le programme de modernisation de l'État de PME 2023 prône la nécessité de modernisation de l'administration publique pour améliorer la qualité de fourniture des services publics. Des initiatives sont en cours dans le sens de la promotion de la culture du mérite, de l'éradication de la corruption et de la promotion des valeurs d'éthique et de déontologie dans les services publics. Cette vision de changement est de faire de l'administration publique haïtienne une administration forte et sociale vecteur du développement. Notre fonction publique a le devoir d'être plus innovante, plus ouverte, plus accessible et de qualité, appuyée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour se démarquer de son état peu flatteur actuel marqué dessus au croix pour la fuite inquiétante des cerveaux vers d'autres cieux. Dans cette perspective, l'Office de Management et des ressources humaines, dans son rôle stratégique depuis l'otage de la réforme de l'État, a déjà réalisé un ensemble d'activités novatrices qui s'inscrivent dans la modernisation de l'État-service pour faire évacuer l'État jouisseur. Il importe de citer, entre autres, la mise en place du dispositif de suivi de la mise en œuvre du PME 2023 par l'implémentation du logiciel Piteos avec le soutien de l'Union européenne. L'évaluation de la gouvernance publique en Haïti en lien avec le PME 2023 avec l'appui technique de l'organisation de coopération et de développement économique. La réticulation du PME 2023 avec l'ODD16 a envie de mettre en exergue le rôle central de l'État dans la réalisation des objectifs du développement durable. L'élaboration du référentiel des emplois et compétences ainsi que la mise en place de deux corps d'emploi dans la fonction publique, à savoir le corps d'administrateur civil d'État et le corps des ingénieurs et architectes civils. De la même veine, l'Office de Management et des Ressources Humaines en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Planification et de la Coopération Exéane, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avec le soutien du programme de l'action du Népaule au développement à travers le projet d'appui à la gouvernance locale et au développement territorial se propose d'organiser un forum sur l'approche axée sur les résultats de la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Ce forum vise à sensibiliser les hauts fonctionnaires et les cadres de la fonction publique, des retombées positives de l'approche centrée sur les résultats pour la population et les entreprises de la délivrance des services publics. Il vise plus spécifiquement à examiner les tendances et les défis en ce qui concerne l'application des principes de performance et des résultats de l'administration publique haïtienne. Identifier et formuler les leviers d'action qui inciteraient à s'engager pleinement pour l'obtention des résultats rapides. S'enquérir des expériences d'implémentation des approches axées sur l'obtention des résultats dans d'autres administrations et enfin obtenir des recommandations pour une stratégie d'implémentation de l'approche centrée sur les résultats. Et pour conclure, un bref rappel des titres. Le premier ministre en janvier a pris part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est déroulé à Paris. Le chef du gouvernement s'est entretenu jeudi avec le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, ainsi qu'avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Le Canada annonce des sanctions contre l'homme d'affaires André Appel, Joseph Wilson, alias Normo Sanjou, chef des 400 Marozo, vite et l'homme innocent du gang Grasse des Barriers et Johnson André Di Izu pour leur implication dans des activités criminelles, des actes de corruption, entre autres. Des voix, dont celles des États-Unis, se sont élevées en faveur d'une intervention plus robuste de l'OEA en faveur d'Haïti lors de la 53e session ordinaire de l'organisation régionale qui a pris fin ce vendredi. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada